Oui, voilà donc, voilà ses courses gagnées, donc pour Geoffrey Milour, le grand venu de l'équipe de l'Ocminé qui s'est débarrassé de Victor Gousset, le vainqueur de Rayon d'Arsois, le passé, il est heureux, vous le saluez, victoire d'un champion ici venu de l'Ocminé bretagne, voilà qui s'impose, Victor donc, Geoffrey Milour est en deuxième position, le vainqueur de la troisième manche, sous les couleurs HPVTT, au caractéristique, Victor Gousset les deux premiers, on reçoit le podium tout à l'heure, le troisième également, qui va les accompagner dans un court instant, puisque nous aurons un sprint pour la troisième place, pour le moment, victoire donc, pour la deuxième place, pour Gousset la troisième, il y a des hommes qui vont vite, il y a Gerbeau, il y a Kodou, dans ce groupe, et il y en a d'autres, dit Lucas, le courant de Marseille, alors que ça revient de toutes parts, mais le voici, le sprint pour la troisième place, allez, toutes les mains vont se lever, on va faire du bruit, pour accueillir le troisième, qui ira ici, côté podium, allez tous ensemble, voilà, il y a la troisième place, synonyme le podium, dans ce groupe de France, qui est en train de l'équipe, Alexandre Gounou, me semble-t-il, Alexandre Gounou, le corps de l'équipe de l'Union Vélocipes et des Climousines, lui qui avait gagné, donc, qui était de Montémisé, alors que Boris Orlac, vient de terminer devant Maxime Médérel, Orlac et Médérel, donc, qui termine, dans cet ordre, le podium, Milour, Gousset et Kodou, alors que les arrivées se succèdent, ici, celle de Maxence Tessier, le corps de l'équipe de Saint-Herblain, voilà tous les pelotons, qui se...